Salut à toi investisseur, aujourd'hui je vais te partager l'analyse que je fais de la plateforme CroDestor qui est une plateforme de financement participatif située en Estonie, enfin il semblerait, mais justement dans la vidéo il semble que je lève un loup ou en tout cas une incohérence et je vais faire ma due diligence, je te partage ma recherche, ce que j'ai trouvé sur cette société et puis à la fin je vais t'expliquer si j'investis ou pas via cette société et surtout pourquoi. On commence tout de suite. Donc sur la plateforme créer un second revenu je vais sur la partie plateforme je vais retrouver donc CroDestor qui m'intéresse aujourd'hui je vais analyser CroDestor qui voit que là pour l'instant j'ai rien dans ma fiche et je vais aller la compléter en direct avec toi. Donc je vais aller ouvrir la plateforme et on va aller analyser tout ça. Donc ce que j'ai vu, parce qu'hier j'ai un peu préparé, c'est qu'ils sont en train, enfin je ne sais pas si c'est récent, mais en tout cas ils proposent du peer-to-peer landing, donc du prêt au particulier et puis ils ont un mode flex qui m'intéresse beaucoup puisque là c'est des financements de projets, en l'occurrence là c'est industriel, énergétique à 24% par an. Donc on va aller regarder ce que ça vaut parce que quand on compare avec les projets que je peux voir sur Enerfip qui ont du mal je crois à atteindre les 10%. D'ailleurs on va aller voir tout de suite Enerfip ce que ça donne. La plateforme elle est ici et on va aller justement regarder les projets Enerfip 9%, 7% In. Donc on est vraiment avec un autre niveau de rémunération et ça c'est des projets qui sont dans les pays baltes. Allez on va regarder ça. Donc première chose qui m'intéresse si je veux investir dans une plateforme c'est où est-ce qu'elle est enregistrée et puis est-ce qu'elle est régulée au niveau de son pays ou au niveau européen. Donc on va aller regarder en général tout en bas et je vais chercher, je vais couper la vidéo pour pas que tu perdes trop de temps avec tout ça. Alors déjà ce que je vois c'est qu'ils publient ici leur compte. Très intéressant donc on va aller regarder ça. Est-ce que c'est une société qui est déficitaire ? Donc on voit qu'à priori ils sont en Lettonie, Letvia je crois, Riga. Donc je suis dans les comptes de la société en 2022. Alors il y a quelque chose qui m'intrigue, enfin je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que l'on voit qu'ils ont au niveau du bilan, les assets, des gros montants, 1,5 million, 1,5 million, bon ils ont du cash. Je me demande si Crodestor, c'est pas la société qui a investi dans les projets. Je me pose la question à ce niveau-là, j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas là d'être uniquement un intermédiaire, parce qu'un intermédiaire, ça m'étonnerait qu'il ait 1,5 million comme ça d'actifs courants. Bon, c'est pas négatif pour l'instant. Donc au niveau des passifs, on voit qu'ils ont des prêts. Alors est-ce que c'est des prêts justement vis-à-vis des investisseurs comme nous, probablement. Capital de 2 500 euros, je crois qu'il doit être plus ou moins le minimum, ou pas loin du minimum, moi j'ai une société en Estonie et il me semble que c'est le minimum. Autre réserve, donc ça c'est peut-être des avances, je sais pas. Par contre, oulala, donc là on voit 2022, une perte de 600 000 euros. Ok. Ça veut dire qu'il faut étudier le business model un peu plus là. Qu'est-ce que j'ai ? Autre chose que l'on voit, c'est qu'il y a un salarié, le salaire est tout à fait correct, le salaire chargé est à 28 000 euros. Ok. Donc là, ce que je vois, c'est que la société en 2022 est avec une perte phénoménale. 2 500 euros de capital, 600 000 euros, pratiquement 700 000 euros de pertes. Donc là, ça interroge. Autre élément, on a vu tout à l'heure que dans les comptes, il y avait un salaire. Et on voit qu'ils sont 3, 6, 9, 9 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas cohérent. C'est vraiment pas cohérent. Là, je suis sur un site qui permet de voir les compagnies qui sont enregistrées dans les 3 pays baltes. Lettonie, Lituanie et Estonie. Et ce que je vois, c'est que Khodesdorf, il a une adresse. Bon, tu vas la regarder sur Google Maps. Cette adresse-là, elle est à Riga, en Lettonie. Et pourtant, la société est enregistrée en Estonie. Je vois qu'il y a des sociétés. En fait, c'est le genre de situation où c'est pas très clair. Et ce genre de situation, moins c'est clair, moins ça me plaît. Dis-moi ce que tu en penses. Oui, donc ils sont bien installés en Estonie. Et on voit, voilà, c'est plein d'incohérences. On vient de voir que sur le site internet, l'adresse était en Estonie. Et ici, l'adresse, le compte de résultat, le report annuel, voilà, c'est à Riga. Alors maintenant, on a un numéro d'enregistrement de société. Donc, on va aller voir ça. Et on va aller ici, plutôt que de mettre le nom, mettre uniquement le numéro d'enregistrement. Société en Estonie. Avec une adresse à Riga, c'est bien ça. Ici, je peux mettre le numéro d'enregistrement, le numéro de la société, donc qui est en Estonie. Les statistiques, eh bien, on va aller reprendre ici, statistics, ce lien-là, le temps qui charge. Valider, pas vraiment, là, pour l'instant, je me pose beaucoup de questions. Budget 3 Link. Je vais te mettre, eh bien, ce lien-là, pour que tu puisses aller consulter. Par contre, le numéro de régulation, alors est-ce que les statistiques sont chargées ? Alors, les statistiques se chargent. Alors, on va voir, regardez un peu les statistiques. Bon, nombre d'investisseurs, 76 millions investis. J'ai du mal à comprendre cette perte parce qu'on voit que ce n'est pas le niveau d'endettement, enfin, d'endettement de prêt. Donc, je ne sais pas ce que fait Crodestor. Est-ce que c'est uniquement un intermédiaire ou est-ce qu'il gère certains des projets ? Par contre, ici, on ne peut pas grandir. Bon. Ici, ça, c'est ce qui a déjà été Repaid Principal. Donc, c'est les prêts qui ont déjà été remboursés. Ça, c'est les remboursements en cours. Le jaune, voilà. Ici, c'est les petits retards de moins de deux mois. Ça, c'est les retards entre deux et trois mois. Alors, ça, c'est en défaut, en recovery. Waouh ! Ça vient peut-être de là, leur perte. C'est-à-dire que, à mon avis, ils ont un gros problème de paiement. Attends, là, capital loss, 0,13 %, alors qu'ils ont ici près de 10 % en défaut. Oui, une recovery. Donc, ils sont en train de chercher à se faire payer. Écoute, moi, pour l'instant, de ce que je vois, c'est que c'est une plateforme vraiment à risque sur lequel, à court terme, je n'investirai pas. Il faut que je trouve, quand même, avant de finaliser, le numéro de régulation. Bon, ben, là, j'avais téléchargé, en début d'année, le fichier géré par l'Union européenne de toutes les compagnies qui sont régulées dans les différents pays européens pour pouvoir gérer du financement participatif. Donc, là, il y a, on va regarder, près de, bon, là, c'est une ligne, il y a 4134 lignes, sachant qu'il peut y avoir plusieurs lignes par, je pense qu'il y a à peu près 1 000, 500 ou 1 000 sociétés qui sont gérées ici. Donc, si Crodestor est là, donc si je fais, non, c'est pas ici, c'est contre lève, je crois, Crodestor, Crodestor, ne trouve pas de données. Donc, ma conclusion, c'est que, personnellement, je n'irais pas investir sur les projets de Crodestor malgré d'un des projets fortement rentables. Dis-moi ce que tu en penses, est-ce que toi, tu investis sur Crodestor ? Est-ce que tu as des chiffres différents des miens ? Je ne dis pas avoir la soin s'infuse, je fais ce qu'on appelle la due diligence, c'est-à-dire je fais mes recherches, je fais mes validations. Pour moi, là, c'est red flag. Et pour continuer sur les sociétés estoniennes, là, c'est en Estonie, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche sur Reinvest24, puisque j'avais commencé à investir, et le pareil, j'ai arrêté. Si ça t'intéresse, tu cliques sur la vidéo, et on se retrouve juste après.